Salut les Disney Cruisers, aujourd'hui nous allons nous balader dans l'application de la Disney Cruise Line. Alors cela fait plusieurs années que la Disney Cruise Line a lancé sa propre application, aussi bien sur les téléphones munis d'iOS que d'Android. Alors au tout début, c'était juste une application qui vous donnait un compte à rebours jusqu'au départ de votre croisière. Vous pouviez mettre la date que vous vouliez dedans et faire votre compte à rebours quand vous le vouliez. Depuis quelques temps, cette application est devenue en fait un vrai outil de planification de votre croisière. Vous pouvez tout faire depuis cette application. Vous pouvez booker vos activités, booker vos restaurants et ainsi de suite. Une fois que vous êtes à bord, alors là, cette application change un peu et devient en fait ce qu'on appelle le navigateur. Vous pouvez regarder ce que vous allez faire de votre journée, voir les menus au restaurant le soir, voir l'heure à laquelle les personnages vont apparaître, mais également vous pouvez communiquer de personne à personne. C'est-à-dire que si vous avez le numéro d'identification d'une autre personne à bord et qui est avec un téléphone muni de cette application, vous pouvez parler directement avec. En plus, vous avez plein de petits emojis Disney qui sont sympas pour communiquer les uns avec les autres. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous faire une démonstration de l'application telle qu'elle est avant de monter sur le bateau. Allez, on y va ! Voilà la première page sur laquelle vous allez arriver. Il vous suffit en fait de mettre vos codes, ceux que vous avez utilisé pour réserver votre croisière. Donc je fais mon login, je mets mon mot de passe, sign in et ça y est, je suis dans la bête. La première chose que vous allez voir en arrivant dans l'application, c'est en fait votre réservation ou vos réservations. Moi, j'en ai quatre en cours parce qu'en fait, on part à quatre cabines. Donc j'appuie sur la mienne, j'arrive sur une nouvelle page avec le fameux compte à rebours que je trouve super mignon avec un design vachement épuré par rapport à ce qu'il y avait avant. Voilà, alors ça me dit que je fais la 14 nuits vers l'ouest avec la traversée du Canada de Panama, de la Nouvelle-Orléans jusqu'à San Diego. Si je continue un peu, je vois le nom des personnes qui sont dans la cabine. Et ensuite, quelques petites informations next steps. Donc je vois que ma balance, ma facture en fait est paid in full, payée intégralement. Sinon, ça vous aurait dit combien il vous reste à payer. Ensuite, my online check-in. Ça, c'est les informations que je dois leur donner avant de monter à bord. Votre numéro de carte de crédit, bien sûr, pour vos extras à bord. L'heure à laquelle vous pensez arriver. Votre numéro de passeport. Ça aussi, je l'ai déjà fait, donc je n'ai plus à le faire. Ensuite, j'ai quelques récapitulatifs. Dining, donc l'heure à laquelle je veux dîner. Ils me disent que je suis inscrit au deuxième service. Est-ce que c'est bon ? Si j'appuie sur Keep, ça veut dire que je suis d'accord. Si j'appuie sur Change, que je veux le changer. Moi, ça me va très bien de manger à 8h30. L'autre service étant entre 5h30 et 6h15, selon les bateaux. Moi, ça me va de manger plus tard. Si je continue à descendre, je vois l'axe marqué Gold Castaway Club. Donc c'est mon niveau dans leur programme de loyauté, ce qu'on appelle un loyalty program. Voilà, le Gold, c'est à partir de 5 croisières et ce jusqu'à 10 croisières. Première croisière, pas de niveau. A partir de la deuxième jusqu'à la cinquième, vous êtes Silver, argent. Ensuite, de la sixième à la dixième, vous êtes Gold. Et passé donc la dixième croisière, à partir de la onzième, vous devenez Platinum. Je reviendrai d'ailleurs un jour sur les différents niveaux du Castaway Club. Donc là, je vois que j'ai My Plans qui apparaissent. My Plans, c'est ce que je compte faire à bord. Au-dessous, j'ai les Cruise Activities. Alors ça, c'est divisé en 5 chapitres. Donc j'ai les Port Adventures, ce que vous allez faire dans les ports sur lesquels vous allez débarquer. Spa et Fitness. Donc ça, c'est si vous voulez réserver des massages, un rendez-vous chez le coiffeur et ainsi de suite. À droite, Adult Dining, si vous voulez réserver dans l'un des restaurants interdits aux enfants. Soit Palo, soit le restaurant Rémy sur le Fantasy et le Dream. Ensuite, Onboard Fun. Alors ça, Onboard Fun, ça peut être, je ne sais pas, un rendez-vous avec les princesses, un rendez-vous avec Anna Elsa. Et enfin, Nursery. Nursery pour réserver en fait du temps pour vos enfants, je crois que c'est moins de deux ans, à la nurserie. Très important de le réserver à l'avance. C'est le seul service pour enfants qui est payant et il n'y a pas énormément de place. Donc dépêchez-vous avant de partir si vous voulez le réserver. Si je continue, vous avez Shop for Onboard Gifts, si vous voulez acheter à l'avance des cadeaux ou bien mettre de l'argent sur votre cabine. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par My Plans. J'appuie sur See Itinerary, voir mon itinéraire. Donc la page se met en place et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, le premier jour, on est à la Nouvelle-Orléans et mes amis Kathleen, Robin et Laurie ont déjà réservé un test de champagne, en fait une dégustation de champagne, pardon. Champagne tasting à deux heures. Ils ne sont pas arrivés qu'elles commencent déjà à picoler. On continue, Diane et Amy ont également réservé ça. Je vois qu'à quatre heures, c'est le départ du bateau, Shift Departure, et qu'à quatre heures et quart, on a la fête de départ, qui vient de changer de nom d'ailleurs sur le Wonder et sur le Disney Magic, qui s'appelle maintenant la Mickey Cell Wave Party. Bon voyage, célébration. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo de ça, bien sûr, puisque je suis impatient de découvrir cette nouvelle célébration. Le deuxième jour, je vois que je suis en mer, je vois qu'à 9h45, mes copines Anne, enfin Anne-Claire et Stéphanie ont un Frozen Gathering. Ça, le Frozen Gathering, c'est une rencontre avec Anne et Elsa. Vous pouvez uniquement la booker à l'avance, enfin la réserver à l'avance. Vous ne pourrez pas le faire sur place. Enfin, vous pourrez le faire le premier jour en montant sur le bateau, après c'est trop tard. Moi, j'ai la même chose à 10h. Donc voilà, vous avez tout votre itinéraire, jour par jour, et tout ce que vous avez réservé. C'est un très bon moyen, en fait, de vous souvenir de ce que vous avez à faire jour après jour. Et ça sera bien sûr présent une fois que l'application passera en mode application à bord. Je reviens en arrière. Cruise Activities, Port Adventures, c'est depuis cet endroit que vous allez pouvoir réserver vos excursions. Moi, par exemple, le jour où on va être à Cozumel, j'ai décidé d'aller dans le Yucatan et d'aller voir les pyramides de Chichen Itza, mais j'ai réservé depuis là. Donc vous voyez, en fait, il y a uniquement les jours où vous êtes à terre qui apparaissent. Les autres, en fait, sont grisés. Par exemple, si j'appuie sur Cozumel, Mexico, la page va charger et va me proposer toutes les excursions qui sont encore disponibles à cet endroit. Donc voilà, je peux faire, il y a à Prairie Painting Workshop. Ça, je pense que c'est, voilà, vous vous apprenez à peindre, vous apprenez à peindre sur des... Bah ça, c'est le chien de coco. Je continue après, vous avez All Inclusive Passion Island by Twister. Alors, je pense que c'est du bateau sur l'île de la Passion. Vous avez tout un tas de choses, en fait. Voilà, je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Le Blue Water Sea Trek Helmet Dive & Snorkel. Ça, c'est ce que je ferai la prochaine fois, je pense. Donc une fois que vous avez trouvé ce qui vous plaît, il vous suffit d'appuyer sur View More pour voir, en fait, ce que ça propose. Donc vous avez le descriptif. Alors c'est en anglais, vous faites un copier-coller, vous le mettez dans Google Traduction sur Internet. Et voilà, ça vous dira de quoi il s'agit exactement. Une fois que vous êtes d'accord, vous appuyez sur Select. Vous avez une nouvelle page qui apparaît. Ça va vous demander quelles sont les personnes qui vont participer à cette excursion. Là, par exemple, je mets que ça va être Stéphanie et Anne-Claire. J'appuie sur Check Availability. Vérifier la disponibilité. Et là, to the time, je choisis un horaire. C'est simple, c'est 8h45 ou 8h45. J'appuie sur 8h45. Je fais Save. Et bon, là, je ne vais pas le faire, sinon mes copines vont recevoir un email, on ne va pas être content. Et votre activité est réservée. Ce n'est pas plus difficile que ça, en fait. Au niveau du paiement, comme vous avez pu voir, il y avait un prix. C'est 109 dollars, ce que je vois ici, pour 2 à 2h30. Le règlement, vous le ferez une fois sur place, en fait, à la fin de votre séjour. Avec la carte de crédit que vous aurez renseignée lors de votre check-in online. Vous pouvez également apporter du cash, en fait, le premier jour et le mettre sur votre compte. Spa et fitness, ça marche exactement de la même façon. Vous allez choisir le jour que vous voulez pour faire, justement, je ne sais pas, un massage. Par exemple, le deuxième jour, on est en mer, pourquoi pas aller au spa. Donc, voilà, la passe charge. Et elle charge. Alors, l'application est assez lente, parfois. Ne vous en faites pas. C'est toujours le cas. Et bien, je vois que j'ai l'acupuncture, voilà, qui est disponible, en fait, pour 50 minutes, 169 dollars. Attention, lorsque vous vous réservez un massage à bord ou un soin, il faut toujours ajouter 18%. En fait, c'est le salaire, ni plus ni moins, de la personne qui effectue le traitement. Ces personnes ne font pas partie de Disney, en fait, ce sont des prestataires qui viennent à bord et qui, donc, sont rémunérés de cette façon-là. J'appuie sur Select. Et pareil, je dis qui veut le faire. On va dire que Stéphanie veut faire de l'acupuncture. J'appuie sur Check Availability. Pour voir quels sont les horaires disponibles. Et là, j'ai tous les horaires restants qui apparaissent. Je choisis l'horaire qui m'intéresse et je fais Save. Pareil, vous réglerez votre séance d'acupuncture une fois à bord. On continue sur ce que propose l'application. Adort Dining. Alors là, on est à deux semaines, même pas à dix jours du grand départ. Je pense qu'il ne reste pas grand-chose de disponible, mais je vais essayer de vous le montrer. Vous choisissez, en fait, le jour où vous voulez aller au restaurant Palo. Dans ce cas-là, parce que je suis sur le Disney Wonder, il n'y a que le restaurant Palo qui est disponible. Si vous aviez été sur le Dream Fantasy, vous aviez Palo et Rémy de dispo. Donc, voilà. Il y a soit le Palo Brunch, soit le Palo Dinner. Voilà. On va essayer le Palo Brunch. J'appuie sur le bouton, je vérifie à dispo. Et là, j'ai un message. Due to the popularity of this experience, you may only reserve this activity once. Cette activité étant très populaire, vous ne pouvez la réserver qu'une seule fois. Eh bien, je vais dire que... Je pense qu'il ne reste qu'une seule table. Il n'y a que Fabrice qui peut réserver. Je fais Check Availability, vérifier la disponibilité. Et là, je demande à quelle heure je peux le faire. Select Time, il n'y en a pas qui apparaît. C'est l'une des choses les plus populaires à bord. D'ailleurs, si vous voulez le réserver, réservez-le tout de suite, le jour où les réservations. Donc, voilà. Sinon, j'aurais réservé comme j'ai réservé tout à l'heure pour l'acupuncture. On Board Fun. Alors, On Board Fun, une fois de plus, c'est tout un tas d'activités. Mais c'est surtout des activités avec les personnages. Donc là, j'ai appuyé sur Cozumel pour voir ce que ça proposait ce jour-là. Donc, ça me propose la Bibidi Bobidi Boutique. La Bibidi Bobidi Boutique, c'est là que vous allez pouvoir emmener vos petits garçons pour qu'ils s'habillent en prince ou en pirate selon les jours, ou les petites filles en princesse. Il y a tout un tas de packages. En général, c'est 45 minutes. Le premier prix, c'est 99,95 dollars, comme c'est marqué là. Vous choisissez la Bibidi Bobidi Boutique, c'est un peu dur à dire en fait. Et vous pouvez dire ce que vous voulez réserver comme type de package. Donc là, c'est que des adultes, donc le système me dit, personne ne peut réserver. Sinon, voilà, vous avez soit le package avec le maquillage, soit maquillage et coiffure, rhum, maquillage et coiffure. Vous avez tout un tas d'options. Je continue avec le on-board fun. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au-dessous de la Bibidi Bobidi Boutique, vous aviez accès au studio de portrait. Alors, vous pouvez acheter des packages à bord avec toutes vos photos. Mais vous pouvez également prendre un rendez-vous avec un photographe professionnel qui vous tire le portrait avec votre famille. Ce sont des séances de 30 minutes. Et pendant ces 30 minutes, ils vous font prendre tout un tas de pauses et après, ils vous donnent vos photos sur une clé USB. Donc, ce jour-là, j'avais une dégustation de bière. Elle est soldate, comme vous pouvez le voir, donc c'est déjà tout rempli. Une dégustation de champagne ou encore le Frozen Gathering. C'est ce qu'on fait, nous, la rencontre avec les princesses de la Reine des Neiges. Vous avez également un cours de mixologie et la rencontre avec les princesses. Et encore un tasting, une dégustation de rhum et une dégustation de tequila et margarita. Alors, moi, je n'ai jamais fait de dégustation encore. J'en ai réservé une pour la fin du voyage à peu près. J'essaierai de vous faire un vlog là-dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Qu'y a-t-il encore sur cette application ? Eh bien, il vous reste encore la nurserie. Donc, nous, on n'a pas d'enfants avec nous en bas âge sur cette croisière. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais voilà, il vous suffit en fait de choisir le jour et ainsi de suite. Vous avez déjà vu comment ça fonctionne. On dit qui va y aller, à quel moment. Et ça vous dira combien ça coûte et s'il y a de la place. La dernière option qu'on va vous proposer, en fait, l'application, c'est de faire du shopping avant de monter à bord. Donc, vous allez pouvoir réserver des packages de décorations. Vous allez pouvoir mettre de l'argent sur votre cabine et ainsi de suite. Eh bien, je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. On y va. Donc, on est toujours sur cette fameuse page. Et comme vous pouvez le voir, on arrive sur Shop for Onboard Gifts. Acheter des cadeaux à bord. J'appuie dessus. Ça me dit que we've copied your closed reservation number. En fait, il copie votre numéro de réservation dans le presse-papier pour que vous puissiez, en fait, le coller directement dans la page Internet qui va s'ouvrir. Donc voilà, locate your reservation. Buy reservation number avec le numéro de réservation. Ça tombe bien, on vient de le mettre dans le presse-papier. Donc, je fais tout simplement un coller. Et enfin, je mets le nom de l'une des personnes qui séjournera dans la cabine. J'appuie sur continue et j'arrive sur cette nouvelle page qui me permet de voir tout ce que je peux acheter avant de monter à bord. En général, vous pouvez le faire jusqu'à deux jours avant de monter sur le bateau. Donc voilà la page. Vous avez tout un tas de choses. Vous avez 71 produits disponibles sur cette croisière en particulier. Selon le port dont vous partez, les produits peuvent être légèrement différents. Donc, vous voyez, on a des gâteaux. Ce n'est pas hyper cher quand on regarde. 55 dollars pour un gâteau, ça va, ça le fait. Vous avez des corbeilles de fruits, des bouteilles d'eau, du champagne, de la bière, à ne plus savoir quoi choisir. Du vin, alors ça, tout ça, c'est package, c'est ce que vous pourrez apporter en fait à table le soir lors de votre dîner. Je continue, encore du vin, du vin avec un seau dans la chambre. Le package romance avec les peignoirs. Ben non, on l'a déjà fait, le package romance avec les peignoirs et c'est vraiment super sympa. Alors, je continue. Des cigares, le sac à dos, les gants de Mickey, le nautical package avec plein de choses pour les enfants. Le Captain Mini Selling Package, alors ça, c'est un sac à dos avec une casquette avec Captain Mini. Ça, c'est tout nouveau pour cette année. Vous avez ensuite les décors pour la chambre. Alors, moi, une fois, j'avais fait le Star Wars. On m'avait offert le Star Wars pour mes 40 ans, il y a deux ans. Vous en avez un pour l'anniversaire et un avec les personnages de la Cruise Line. Les bouquets de fleurs. Ça, c'était pour les cadeaux. Si j'appuie en haut à gauche, on va me dire que je peux aussi mettre des onboard credits. Ça, c'est si vous voulez mettre de l'argent directement sur votre chambre. Donc voilà, il vous suffit de dire combien vous voulez mettre de dollars. Votre nom, votre prénom et vous envoyez ça sur la chambre de la personne. Envoyez-le à vos amis en leur disant, mettez les sous sur ma croisière. Ça serait super sympa. Et enfin, la dernière chose que vous pouvez faire, enfin, non, les deux dernières choses, c'est acheter des Rainforest Pass. Donc ça, c'est un droit d'entrée au spa pendant toute la croisière. Et là, ça vous dit, attention, il faut l'acheter en téléphonant ou en envoyant une mail. Je pense que ça, ils le mettront bientôt en ligne. Et enfin, Our Cruise Photos pour acheter les packages de photos, en fait, à bord. Ça vous emmène encore sur un autre site. Alors attention, c'est assez cher. C'est 129, je crois, pour 10 photos, 229 pour 20 photos et 339 pour autant de photos que vous voulez. Donc moi, je suis sur une réservation de 14 jours. Je sais que je vais faire un max de photos avec les personnages. J'hésite encore entre le 20 et le full option. Vous avez également la possibilité de créer un livre avec vos photos qui vous sera envoyé plus tard. Donc ça, ça va voir également sur cette application. Voilà les Disney Cruisers, c'est tout pour aujourd'hui. Et cette version près-départ de l'application, j'essaierai de faire une autre vidéo une fois que je serai à bord. Merci d'être toujours plus nombreux à suivre cette chaîne. Si vous avez aimé, merci de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'appuyer sur la cloche. Enfin, faites ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt et encore merci. Bye les Disney Cruisers. Sous-titrage ST' 501